11 mai 2009, week-end géobiologie. Un week-end très sympa avec, comme d'habitude, la possibilité de parler librement de choses pas très ordinaires à plusieurs. On a bien rigolé et le résultat a été plutôt intéressant. Comme d'habitude, moi on m'a dit d'y aller et qu'on allait travailler la dimension humaine et l'incarnation. Donc j'y suis allée. La méthode est particulière, nous sommes allés sur un tas de lieux sacrés différents, chapelles ou lieux en pleine nature, et chacun y a un peu trouvé ce qu'il voulait. Mon principal boulot a été de réintégrer l'incarnation et la dimension humaine, en passant par l'acceptation de la dualité et de sa fonction. Accepter sa nature réelle et en savoir plus sur son cheminement de l'âme n'est pas forcément quelque chose de simple et a dû passer par beaucoup d'étapes. Ma technique est simple, j'arrive à un endroit, je demande s'il y a un truc à faire pour moi, je cherche si je trouve et j'ai trouvé partout, je discute avec l'énergie qui peut m'aider et elle travaille sur moi. Heureusement que le géobio était là pour nous aider à trouver certains endroits. Quand on refoule, on bloque la perception de certaines énergies. Premier jour, le thème a été restructuration du bas du corps. Partout où je suis passé, j'ai été modifié à ce niveau par différents êtres et acceptation de la nature humaine. Morale de la première journée, aller en dehors de la dualité ne doit pas être une fuite, mais un cheminement. Une part de moi n'arrivait pas à concevoir qu'on puisse faire le choix de l'amour en étant humain. Deuxième jour, on a travaillé par groupe pour tester les chakras et vérifier certaines de leurs particularités intéressantes. Disons que tout le monde n'est pas foutu pareil, et ça a été encore l'occasion de voir que je ne suis pas foutu normalement. Disons que certains chakras chez moi n'en sont pas, mais bon, je m'en doutais. Et j'ai plein de tubes surnuméraires, ce qui explique que je puisse me connecter directement à énormément de choses. Disons poliment que je fais partie des 2% de bizarreries. Bien sûr, je n'avais pas du tout envie de le voir. Un passage dans la forêt par différents portails énergétiques, trajet assez fatigant, qui s'est terminé devant un rocher. Un travail très intéressant sur ce rocher étonnant, truffé de tubes éthériques qui amplifient le son et le concentrent en un point précis, un lieu de guérison et aussi d'enracinement. Le soir, travaille au didgeridoo, et durant la nuit, dégazage de pas mal de trucs qui voulaient sortir. Troisième jour, travaille dans une église avec différentes énergies, ce qui s'est traduit par le déblocage de certains limitateurs sur ma colonne, des implants apparemment, et la création d'un meilleur ancrage. Ça fait du bien quand on t'enlève des trucs qui bloquent. J'en avais un au-dessus du palais et un au niveau du cœur, plus d'autres apparemment. Les deux allant de pair, le déblocage des limitateurs m'a fait largement décoller et l'ancrage a compensé. Cette église contenait également des points de travail sur chaque chakra, qui étaient clairement indiqués par les bâtisseurs au niveau des vitraux. On trouve les mêmes types de tubes éthériques que sur le rocher pour alimenter l'église. Comme quoi, construire des cathédrales et des lieux sacrés n'était certainement pas un travail purement matériel, ni un truc d'amateur, parce que les constructions énergétiques ont l'air carrément complexes. Au final, un week-end en forme de pèlerinage pour moi, avec des transformations successives au fil des lieux, et dont je suis reparti bien mieux incarné. En tout cas, on a bien rigolé, bien bu et bien mangé, avec plein de bons vins amenés par Didier. PS, je détaillerai ultérieurement les différentes modifications de la vision du monde que j'ai eue au fil de l'avancée du processus d'incarnation. Il n'est pas total, mais il semble que pour l'instant, il ne soit pas possible de faire mieux pour moi, et c'est déjà assez saisissant. PPS, bon, le problème est que j'incarne une énergie de la nature qui n'est pas de ce niveau, et donc qui ne peut pas se contenter d'un seul corps. Du coup, on est un paquet à l'incarner, et disons que la séparation n'est pas très étanche. Ce qui est gênant est que certains sont sur la Terre du futur, d'autres des non-terrestres, et d'autres des êtres plus évolués qui changent de dimension à volonté. Du coup, je me retrouve avec des souvenirs et des sensations qui posent problème à un esprit humain. A priori, l'étanchéité a l'air d'être beaucoup mieux maintenant à ce niveau. J'ignore pourquoi cette énergie a eu besoin de revenir vivre une, ou plutôt des, expériences humaines. Mais c'est sûrement lié au retour à l'unité et à la fin de cycle. Je n'en sais pas plus, ce n'est pas judicieux pour moi, et ça bloque bien. A priori, j'ai également des blocages vis-à-vis de la nature, qui sont nécessaires pour l'instant. Ça va sûrement évoluer.